Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va observer un peu cette symbolique du chiffre 7 à travers plein de dimensions différentes, mais je m'intéresse principalement à la musique et on va dire à la culture, aux sagesses qu'ils ont voulu nous laisser, vous allez comprendre. Alors, pour commencer, on a tous étudié la décomposition par réfraction de la lumière au lycée, quand on fait passer une sorte de lumière blanche à travers un prisme et que ça fait un très joli arc-en-ciel, comme on connaît tous. Et donc, j'ai décidé naturellement d'observer ces 7 couleurs principales pour les associer aux 7 notes principales de la musique que nous ont laissées les gays, les grecs, entre autres. Et c'est là que je me suis dit, ok, c'est classe, là je le vois d'une manière émotionnelle, c'est encore plus facile de retenir les accords, de retenir c'est la quête, etc., etc., etc. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres symboliques qui correspondent ? En découvrant les CAD, en étudiant les chakras et tout ça, je me suis rendu compte qu'on a 7 chakras principaux qui vont être, chacun va avoir une force, une énergie, si vous préférez, qui vont correspondre justement aux 7 couleurs dont je vous parle. Et c'est là que je me suis dit, ben, pour moi, en plus, ça me fait penser aux planètes. Je veux dire, j'avais ce truc en tête que les Grecs, ils avaient associé 7 planètes avec les dieux et tout ça, et en allant vérifier, c'était bien le cas, je vous lis un petit extrait. Dans le Panthéon, 7 niches abritent les statues des dieux, et 7 anneaux de béton, en comptant la première marche, en serrent la base de la coupole pour éviter son affaissement. Quel est le sens de ce chiffre 7 ? Les Grecs ne connaissaient alors que 7 planètes visibles à l'Union. On les retrouve dans un bâtiment dont la forme évoque la voûte céleste, mais aussi dans les noms des 7 jours de la semaine. Lune pour lundi, mars pour mardi, mercure mercredi, etc. Et c'est là que j'ai commencé à ressentir qu'il y a tout qui prenait un petit peu forme. Donc, en revenant sur les notes de musique, c'est là que je me suis rendu compte qu'on peut former un accord de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, La. On peut former un accord entier et parfait en utilisant simplement les notes blanches, c'est-à-dire en utilisant simplement les notes colorées. Et la seule et l'unique qu'on ne peut pas, c'est le Si. Il faut forcément du Fa dièse. C'est-à-dire, pour que le Fa soit entier, il va falloir trois notes blanches, ça suffira, dont la quinte est le Do, pour le Do c'est exactement pareil, dont la quinte est le Sol, pour le Sol pareil, dont la quinte est le Ré, etc. On saute comme ça les notes de 5 demi-tons par 5 demi-tons, on ne restera absolument que sur des blanches. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait une espèce de sagesse. Parce qu'il y a tellement de livres de spiritualité qui vous invitent à garder votre énergie jusqu'au chakra couronne. Sur ce, mon préféré, c'est les CAD, mais il y en a plein que j'ai lu, tout simplement. Donc je vous lis ce petit passage des CAD, quand il dit, « Ainsi, quand je t'invite à élever l'énergie vitale dans ton être physique jusqu'au chakra de la couronne, ce n'était absolument pas pour suggérer ou exiger que tu te déconnectes du bas. Si tu as élevé l'énergie jusqu'à ton chakra du cœur, ou même jusqu'à ton chakra couronne, cela ne veut pas dire qu'elle ne veut pas se trouver également dans ton chakra racine. En effet, si elle n'y est pas, tu es déconnecté. » C'est vraiment un tout petit extrait. Je vous mets l'extrait beaucoup plus grand et beaucoup plus intéressant dans les liens. Et c'est là que je me suis dit, il y a aussi cette question des dimensions. Vous savez, on est en trois dimensions, certains comptent sur quatrième le temps et tout ça, mais grâce aux ombres des figures simples que l'on crée dans nos dimensions, on peut avoir un aperçu de ce que serait la dimension suivante. C'est de là qu'est apparu l'hypercube qui serait une représentation en 3D de ce qu'on verrait dans une figure hyper simple dans une dimension supérieure. Et c'est là que je me suis dit, de la même manière qu'on va toucher une des notes noires, donc entre guillemets dans la symbolique, c'est ce qui est caché à nous, ce qui est blanc, c'est ce qui est en évidence, ce qui est noir, c'est ce qui est intérieur, comme un peu le conscient et l'imponscient. Donc en étant sur ce chakra couronne, on va toucher en un sens une dimension cachée. de notre être, de notre dimension. Donc toutes ces synchronicités, on va dire, tout simplement espantées. Ensuite, du coup, quand j'ai fait ça et que j'ai mis les couleurs et tout ça, je me suis rendu compte que sur le Do majeur, qui est composé de Do, qui va être du rouge, la Quince, le Sol, qui va être du cyan, du bleu clair, et la tierce, qui va être majeure pour que ce soit des notes blanches, qui va être le Mi, qui est le jaune. Et si vous vous y connaissez un petit peu en couleurs, ce sont là directement les trois couleurs fondamentales. À partir de ces trois couleurs, on crée tout le reste. Et donc, à partir... Et donc, vous voyez le délire. C'est hyper... Ça ne peut pas être du hasard, quoi, tout simplement. Donc je pense vraiment qu'ils nous ont légué une sagesse par rapport à tout ça, même si, au niveau... C'est symbolique. Au niveau des couleurs de l'arc-en-ciel, ce n'est pas forcément le rouge ou magenta, exactement, etc. Mais si on se rapproche le plus de ce qui est naturel pour nous, comme je vous l'ai montré par ces réflexions, en tout cas pour mon intuition, voilà vers quoi on s'amène, en fait, tout simplement. Du coup, au niveau de cet hypercube, pour les dimensions, par exemple, pour se donner une idée, je vous laisse ceci aussi en lien. Et... Je pense qu'on est bon. Donc, si vous avez encore d'autres symboliques par rapport à cela, c'est tout le genre de rôle de les partager. Donc je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Bye bye !